Alors, il y a quelques semaines, en commentaire, on m'a posé une question sur les aéroports. Je me suis dit, mais c'est vrai que je ne parle pas souvent des aéroports. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu comment fonctionne un aéroport. Bienvenue à bord. Alors, les aéroports peuvent faire énormément d'argent. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler un petit peu de qui travaille dans les aéroports. Vous allez voir que c'est une ville au complet et aussi un petit peu quelles sont les sources de revenus de ces fameux aéroports. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et toutes les semaines, je vous rejoins sur YouTube. Et on parle un petit peu de la vie des transports aériens, la vie d'un agent de bord, un petit peu comment fonctionne un avion. Et aujourd'hui, je vais faire sûrement deux ou trois épisodes sur les aéroports. Un aujourd'hui et puis les autres dans les semaines qui vont suivre un petit peu plus tard. Si vous aimez ce genre de concept de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait passionner. Alors, les aéroports, ce sont des compagnies soit publiques, soit privées. Mais même si elles sont publiques, bien souvent, elles sont gérées comme des compagnies privées. Donc, elles sont censées ramener de l'argent et être le plus efficaces possible. Vous avez des aéroports qui sont complètement privés. Je prends l'exemple d'Ethrow. C'est quand même l'aéroport de Londres, c'est un des plus gros au monde. Et le gouvernement britannique n'a aucune action, aucune partie de cet aéroport. C'est complètement 100% privé. Alors, cette compagnie aéroportuaire va avoir ses employés. Vous allez voir qu'en fait, ils sont assez peu nombreux par rapport au village complet qu'il y a dans tout cet aéroport. Vous allez trouver, bien sûr, des postes administratifs, comptabilité, ressources humaines, etc. Vous allez trouver énormément de postes pour la maintenance parce que c'est quand même un énorme bâti. C'est un énorme terrain qu'il va falloir maintenir. Ça va être avec des jardiniers. On va s'assurer à ce qu'il n'y a pas trop d'herbes qui poussent. Vous allez trouver des acheteurs qui sont spécialisés parce que lorsqu'on doit changer une ampoule pour les lumières des pistes d'atterrissage, ce n'est pas une ampoule qu'on trouve à la quincaillerie du coin. Des gens qui vont s'y connaître en achetant des équipements pour dégivrer les avions. Donc, il y a des postes assez pointus pour tous ces gens qui travaillent pour l'aéroport. Une autre grosse partie aussi, c'est tout ce qui va être développement et architecture. Les aéroports sont en constante évolution. Bien souvent, ils doivent s'agrandir. Donc, ils doivent être créatifs pour augmenter la grandeur des terminaux. Donc, rajouter un nouveau terminal ou étendre les terminaux existants. Mais certains terminaux commencent à être assez anciens et il faut les rénover. Ce qui fait que vous avez quasiment toujours de la construction en cours dans un aéroport. Alors, tout autour de ce noyau de l'aéroport, des employés de l'aéroport, vous avez des tas d'autres compagnies qui vont y travailler. Je vous dirais que les plus gros autres partenaires, on va les appeler des partenaires, les plus gros partenaires, ce sont les compagnies aériennes qui ont leurs propres employés. Donc, vous allez trouver bien sûr tous les employés au sol. Donc, ça va être les gens qui font l'enregistrement, le service à la clientèle, les ventes, l'embarquement. Vous avez aussi un support administratif pour ces employés-là et également pour les agents de bord qui sont en transit toujours dans les aéroports. Donc, moi, à ma base, on a un bureau et c'est là où on va aller attendre lorsqu'on est de réserve. C'est là où est-ce qu'on va se retrouver pour le briefing. Et on va avoir des gens aussi qui vont nous assister pour gérer nos horaires, gérer un petit peu tout. C'est le seul endroit où nous, on a un contact directement avec l'administratif de la compagnie. Vous avez également, pour les compagnies aériennes, les gens qui vont s'occuper des bagages, les gens qui vont faire la recherche des bagages. Vous avez énormément de postes, mais vous avez aussi des compagnies qui n'ont pas d'employés directement dans l'aéroport. Et ça se trouve beaucoup dans les cas des compagnies low-cost. Ils vont sous-traiter. Donc, vous allez, si je prends l'exemple d'EasyJet, vous allez rarement avoir un vrai employé EasyJet dans l'aéroport. Peut-être une ou deux personnes. Mais tous les gens que vous allez voir à l'enregistrement, à l'embarquement, etc. Et même au service à la clientèle, ça va être les employés d'une compagnie de sous-traitance qui vont avoir l'uniforme orange d'EasyJet, mais qui ne travaillent pas directement pour EasyJet. Alors, si on continue un petit peu, les autres partenaires, vous avez les douanes, les services douaniers. Même s'ils travaillent pour le gouvernement, ils ne sont pas employés de l'aéroport. Donc, c'est juste leur lieu de travail. Donc, tous les services de douane, vous avez les services de maintenance des avions. Donc, tout ce qui est ingénieur, nettoyage des avions. Et vous avez également la maintenance de l'aéroport. Donc, vous avez aussi les employés qui vont faire le ménage de l'aéroport. Ces employés-là, bien souvent, c'est une compagnie de sous-traitance. Si on part un petit peu dans tout ce qui est transport, vous avez les locations de voitures. Donc, toutes les compagnies de location vont se trouver dans les aéroports. Et en même temps, ils vont souvent louer des grands espaces de stationnement en périphérie de l'aéroport pour garder leur stock de voitures. Et donc, ça fait du monde, tout ça. Vous avez également tout ce qui va être transport de et vers l'aéroport. Donc, les compagnies d'autobus, de train, de métro, etc. Ça vous fait également pas mal de personnel qui va être là. On est loin d'avoir terminé. Vous avez aussi tout ce qui va être vente. Donc, vente de produits alimentaires et vente dans les boutiques. Donc, tous ces employés qui travaillent pour les marchands de journaux, les boutiques Gucci ou qui vendent des sacs Vuitton, mais aussi tous les employés des comptoirs de restaurants et dans les cuisines de ces restaurants, ils vont être là et ils font partie de toutes ces sociétés partenaires qui sont tout autour du noyau central. Puisqu'on est dans la bouffe, on va parler de catering, donc le commissaire aérien ou si vous voulez un petit peu le traiteur. Toutes ces grandes cuisines aériennes se trouvent en périphérie très très poche de l'aéroport. Elles sont en fait dans l'espace de l'aéroport, près des pistes, pour que les produits puissent être apportés très rapidement dans les avions. Donc, c'est énormément, ça emploie énormément de personnes. Vous imaginez quand un commissaire aérien doit faire 50 000 repas dans une journée, ce n'est pas avec trois chefs qu'ils vont faire ça. Ils vont avoir des gros espaces et énormément d'employés. Vous avez quelqu'un en haut de la tour de contrôle. Ces employés ne travaillent pas pour l'aéroport, ils travaillent pour le gouvernement. Donc, si vous êtes en France, ils vont travailler pour l'aviation civile. Si vous êtes au Canada, ils vont travailler pour Transports Canada, mais ils sont là dans l'aéroport. Ils ont un rôle très important aussi. Vous avez également la police, les services de police. Ils ne travaillent pas pour l'aéroport, mais ils travaillent dans l'aéroport. Donc, s'assurer à ce que, pas la police des frontières, mais la police normale, ils vont s'assurer à ce que les gens ne viennent pas voler les bagages, etc., faire la surveillance de l'aéroport. Donc, vous le voyez, ça fait énormément de gens qui travaillent dans l'aéroport, qui sont là pour vous assister ou pour votre sécurité. Tout ça, en général, ça vient avec des uniformes qui sont différents. C'est pourquoi vous avez non seulement les uniformes des compagnies aériennes, mais aussi les uniformes de toutes ces autres personnes, les policiers, les douaniers, les gens de ménage, etc. Alors, comment l'aéroport fait de l'argent ? Eh bien, ils ont quatre sources de revenus. La première, ce sont les décollages et les atterrissages. En fait, dès qu'un avion décolle ou atterrit, la compagnie aérienne va devoir payer une redevance aéroportuaire. En fait, ça comprend l'utilisation de la piste de décollage, ça va comprendre l'utilisation de la passerelle, le stationnement près de la passerelle, etc. Alors, les prix varient en général en fonction du type de l'appareil. Bien entendu, un avion qui va avoir 50 passagers ne va payer beaucoup moins cher qu'un avion qui en a 500. Et ensuite, les compagnies aériennes, plus elles ont un volume important, plus elles vont pouvoir négocier pour avoir des meilleurs tarifs. Mais c'est une partie essentielle du revenu de l'aéroport. Alors, pourquoi ne pas avoir que des Airbus 380 ? Est-ce que ça rapporte plus d'argent qu'un avion régional qui va avoir peut-être 50 passagers ? Effectivement, mais le problème, c'est qu'il faut ramener aussi ces passagers qui habitent en périphérie de l'aéroport dans les heures ou dans les deux heures qui sont. Donc, si je reprends l'exemple d'Ethrow, vous allez avoir très, très peu de destination à l'intérieur du Royaume-Uni, juste assez pour pouvoir ramener ces passagers à Ethrow pour qu'ils puissent continuer leur voyage vers des longues distances. Sur d'autres aéroports, vous allez trouver beaucoup plus de vols régionaux, mais Ethrow n'a plus de place pour rajouter d'autres vols sur son agenda très chargé, je crois, de 650 vols par jour, décollage ou atterrissage. Je crois que c'est la capacité maximum ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne peuvent plus rajouter de vols régionaux. Donc, beaucoup de gens au Royaume-Uni vont rejoindre Ethrow, soit en passant par ces quelques villes ou en prenant un train ou un autre moyen de transport. Deuxième source de revenus pour un aéroport, ce sont les taxes d'aéroport que vous allez payer. À chaque fois que vous achetez un billet d'avion, vous avez toujours des taxes d'aéroport qui vont aller directement dans la poche de la compagnie aéroportuaire, donc par le biais de la compagnie aérienne. Donc, vous le voyez dans le prix du billet, vous voyez un billet entre, je ne sais pas moi, Paris et Nice pour 100 euros. Et bien, dedans, il y a peut-être 10 euros, je ne connais pas les taxes locales, mais il y a à peu près 10 euros qui vont être pour l'aéroport de Paris. Donc, la compagnie aérienne va collecter cet argent, mais ne va pas du tout le garder, va le donner lors de votre départ. C'est une source de revenus assez importante pour les aéroports. Bien sûr, les prix varient. Si je reprends l'exemple de Londres, en général, quand vous voyagez en classe affaire, vos taxes d'aéroport vont être plus élevées que si vous voyagez en classe économique. Mais j'ai déjà vu des taxes d'aéroport qui étaient supérieures à une centaine d'euros. Donc, dans certaines villes, c'est très lucratif. Vous avez aussi, en général, un tarif un peu réduit si vous êtes juste en transit. Vous allez quand même payer une taxe d'aéroport parce que vous allez utiliser les services de cet aéroport, les toilettes, etc. Mais ça va être un petit peu moins cher parce que vous êtes juste là pour quelques heures. Troisième source de revenus, les loyers. Toutes ces boutiques, tous ces restaurants que vous voyez dans l'aéroport, tous ces comptoirs de location de voiture, les aéroports ne donnent pas ça gratuitement. Tout comme lorsque vous allez dans un centre commercial, la plupart des boutiques, en général, vont louer l'espace au centre commercial aux propriétaires de la bâtisse. C'est la même chose dans un aéroport. Donc, ce sont des boutiques qui vont payer un loyer et donc, ce loyer, c'est un revenu assez important. Si vous regardez le nombre de comptoirs de location de voiture, les espaces de location de voiture où ils vont mettre toutes leurs voitures en stationnement, ça ne leur appartient pas. Ils vont louer ça au terrain de l'aéroport. Toutes ces boutiques, tous ces restaurants, etc., c'est très, très lucratif. Je dirais même les locations des bureaux, les bureaux de ma compagnie aérienne, on doit payer un loyer pour être dans l'aéroport, même si c'est notre base principale. Et puisqu'on parle de boutique, je vais continuer. À chaque fois que vous allez acheter quelque chose dans l'aéroport, vous allez donner une commission à l'aéroport, à la compagnie aéroportuaire, même si ce n'est pas elle directement qui vous l'a vendue. Donc, lorsque vous allez acheter un Big Mac chez McDonald's, il va être un petit peu plus cher parce qu'il va y avoir entre 3, 4, 5, 15%, je ne sais pas, qui vont être reversés directement à l'aéroport. Si vous achetez un sac Vuitton, la même chose va arriver, vous allez donner un pourcentage directement pour l'aéroport. Et c'est là où beaucoup d'aéroports, essentiellement en Europe, ont été très, très malins. La manière où ils sont développés, ils sont rendus un petit peu comme les vrais centres commerciaux. Donc, vous passez la sécurité, et une fois que vous passez la sécurité, avant d'arriver à votre porte d'embarquement ou à l'espace où vont être les écrans où vous vous dites où se trouve votre porte d'embarquement, vous allez passer à travers des tas de magasins duty free ou non, mais à travers des tas de boutiques. Et puis, pour certaines personnes, ça va être un petit peu déstressant de magasiner, d'acheter. Et puis, on va en profiter pour acheter des souvenirs pour nos amis, nos proches, des cadeaux, des parfums, des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais on va dépenser de l'argent et l'aéroport va récupérer ça au passage. Après, là où ils sont très malins, c'est que, et ça se fait beaucoup en Europe, on va vous annoncer la porte de départ seulement une heure avant le décollage. Et donc, en attendant, vous ne savez pas où aller parce qu'on vous a dit d'arriver 2 à 3 heures à l'avance et vous êtes dans cet espace commun rempli de boutiques, de restaurants, de tout ce que vous voulez, là où vous pouvez facilement dépenser votre argent et c'est seulement une heure avant le départ qu'on va vous envoyer à la barrière de départ. Voilà, donc certains aéroports sont beaucoup de succès et sont très, très lucratifs, d'autres le sont moins et c'est pour ça, en général, lorsqu'ils font des rénovations, vous commencez à avoir de plus en plus de boutiques, de services, de choses où on peut récupérer un petit peu de l'argent, des revenus accessoires. Et c'est un monde assez fascinant. Il y a beaucoup de documentaires sur les aéroports qui ont été faits, sur les histoires des aéroports. Moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et je parlerai sûrement de Paris et je vais sûrement essayer de trouver un autre aéroport un petit peu différent pour qu'on voit un petit peu comment ils ont pu évoluer à travers le temps. Ça sera dans quelques semaines. J'ai besoin de faire des recherches et j'ai des vols qui s'en viennent. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit bouton rouge se trouve par ici. Mettez un pouce vers le haut et passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501